bonjour donc aujourd'hui nous allons parler planète et notamment via trois axes donc la gestion de nos emails les newsletters et les sites de pétissons en ligne qui sous couvert de bonnes actions sont en réalité une réelle arnaque commerciale je vous en parle dans la suite de cette vidéo d'abord il faut savoir que plus nous avons d'email dans nos boîtes d'ailes plus cela occupe de la place sur les serveurs des opérateurs email dédié donc faisons ce premier geste pour la planète de supprimer les emails inutiles plusieurs options s'offrent à vous donc vous la première c'est la suppression la seconde est de classe et ça dans des archives donc ça prend très peu de place sur son ordinateur et virtuellement cela part des serveurs première chose deuxième chose méfiez vous des newsletters en effet j'ai remarqué que pour celle ci parfois vous vous retrouvez avec des newsletters auxquels vous vous êtes jamais abonné on se demande bien pourquoi et vous vous retrouvez des newsletters parfois non sollicités dans vos boîtes mail donc vous aurez beau vous désinscrire et vous désinscrire et vous désinscrire ça revient tout le temps puis un jour au miracle via ce moment délicieux vous nous recevrez jamais rien mais pour certains c'est véritablement je dirais une véritable assistance voire même harcèlement je pense totalement au figaro.fr je sais pas comment il faut mais vous si jamais vous avez malheur ce figaro.fr de souscrire à leurs newsletters vous aurez beau faire tout ce que vous voulez vous continuerez toujours à recevoir et pas seulement sur la boîte mail dédiée à laquelle vous vous êtes inscrit pour recevoir les newsletters mais sur toutes vos boîtes mail sur tous les autres serveurs c'est à dire gmail yahoo auto pour les plus connus alors la question que je me demande c'est comment il faut alors si vous voulez des informations sur vos marques préférées ou les journaux etc il vaut mieux liker la page sur facebook au moins le jour où vous en avez ras le bol vous vous délikez les pages et vous êtes tranquille alors petite précision entre parenthèses sur facebook est-ce que vous savez que facebook n'est pas si écolo écolo que ça et que le serveur utilisé pour la gestion des pages de facebook proviennent en effet de l'énergie de centrale à charbon si c'est si vous pouvez vous renseigner les serveurs de facebook sont bel et bien fourni en énergie par des centrales à charbon fin de la parenthèse et en dernier lieu je voulais vous parler de entre guillemets piété bonnes actions vous remarquerez que à chaque fois que vous signerez une pétition ligne quelqu'un sur les plateformes c'est à dire ça peut être mes opinions point ceci change.org etc vous vous retrouverez par la suite avec une invasion de spam et de publicités diverses et variées sur sur internet ce sera sur votre facebook vous tous vos réseaux sociaux et des sites ou forums sur lesquels vous avez l'habitude de naviguer c'est d'ailleurs bien pratique en ce sens que d'avoir adblock au moins ça permet de bloquer tout ça donc il faut savoir que tous ces sites entre guillemets vertueux de pétition mise en ligne revoir de qui met mieux les données personnelles et parce que c'est une source inépuisable de collection d'adresse email et il faut savoir qu'il existe des sociétés d'analyse marketing qui simplement à travers votre adresse email vont pouvoir déceler vos habitudes en matière de réseaux sociaux en matière de forum en matière de blog ce que vous voulez vont parvenir à analyser vos besoins vos habitudes de commerciales si vous si vous achetez pas mal de privé etc bref à travers simplement une adresse email ces sociétés là parviennent à sourcer toute votre utilisation internet et dans et et de cibler vos habitudes et après de vous inonder de spams divers et variés des fameuses newsletters dont solliciter et aussi également sur facebook car sur tous ces derniers temps je remarque que je reçois des publicités facebook sur mon réseau social car soi-disant que j'aurai l'acquis ces pages là et or ces pages là je ne l'ai jamais l'acquis donc j'aimerais bien savoir comment facebook peut faire liker de force à facebook heures comment ils font donc comment ils font pour le sous disant vous faire public publicité suggéré ou bicasso suggéré on vous met une page et vous vous retrouvez tout à fait au stupeur vous vous retrouvez sur une page que vous n'avez jamais consulté de votre vie qui ne vous intéresse pas bref c'est du véritable spam et de harcèlement commercial et on vous êtes la quai de force est attaché à une page que vous n'avez jamais visité ni même sollicité même parce que ça vous intéresse pas et surtout parce que vous n'y êtes jamais allé ça je trouve ça complètement complètement déplorable et à propos de sites aussi j'aimerais aussi parler de quelque chose c'est à ton attention à certains sites dits de médecine alternative qui sont en fait aussi des véritables sites de hoax sites matus généralement par un certain lobby ça peut être des laboratoires qui sont derrière d'abord conventionnel pharmaceutique ça peut être les vegans ça peut être des des lobbyistes de tout poil qui vont faire des sites qui sont disant prennent soin de notre de la planète et de la santé je pense à des sites comme medisite alternative santé santé nutrition point org qu'on se globe aussi qui moi j'ai eu sans dire de bêtises j'ai dû mettre au moins deux ans trois ans me débarrasser de qu'on soit quand ce globe voilà tout comme pour revenir à mes propres précédents tout comme maintenant je ne lis plus jamais d'articles provenant du figaro parce que il suffit que vous lisiez un article du figaro vous allez vous retrouvez avec toutes vos boîtes aux lettres spammés de leur de leur newsletter donc surtout ne lisez jamais d'articles du figaro ou alors vous pouvez les lire en navigation anonyme comme vous le propose tous vos lecteurs de internet comme tous vos navigateurs comme chrome firefox et compagnie donc si vous voulez lire des articles du figaro faites le sous navigation privée normalement vous devriez pas être trop touché voilà donc et je sais que récemment google a connu un scandale concernant les données personnelles il faudrait quand même se dire que les premiers flics de notre vie sur internet sont d'abord nous donc informer le plus minimalement possible les réseaux sociaux et sachez que sinon on considère la cnil donc la commission nationale informatique et liberté nous n'avons aucune obligation à présenter certaines données que son numéro de téléphone adresse numéro de carte bancaire informations sensibles telles que toutes celles relatives à votre santé crédit etc etc bref vous n'avez aucune 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 obligation à révéler ce genre d'éléments qui peuvent être vendu un bon compte pour tout un tas de choses donc surtout vous donner minimum vital et surtout vous vous faites attention aussi aux vidéos aux photos que vous partagez sur internet donc il faut que vous sachiez que ce qui est mis sur internet que ce soit de l'audio ou du visuel ne disparaît jamais parce qu'il hyper facile de récupérer des vidéos ou de l'audio c'est très facile à trouver par des logiciels ou des services de conversion en ligne je pense pour les vidéos et pour l'audio c'est pareil il existe des possibilités nombreuses et variées donc dites vous bien que le premier acteur de votre vie sur internet c'est vous donc faites très attention et réfléchissez deux fois avant de publier quoi que ce soit sur vous que ce soit un texte une photo une vidéo car hélas il y a aussi malheureusement de plus en plus de censures sur internet et au lieu de censurer les oeuvres artistiques ou des campagnes par rapport relative au cancer du sein sur facebook qui fera pas mal de censurer les pages antisémites pro-pédophile zoophile pro-dash et compagnie qui reste publié allègrement tant sur facebook que twitter ou youtube ou tout site de partage de plateforme aux jeux visuels voilà cette vidéo est à présent terminée merci de l'avoir regardé à bientôt merci merci merci